Le Puma a déjà fait une action de cette envergure au niveau du village de Messines. Donc je pense que la communication était très bien passée à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous venons faire ça pour le village de Mahmouda. Donc le Puma, ça c'est juste un premier geste, un premier accompagnement. Mais le Puma reste à proximité des populations et avec les autorités administratives. Donc nous allons poursuivre des actions de ce genre. Tout ce qu'on fait s'inscrit dans la politique d'inclusion et d'équité. Très cher à M. le Président de la République. Et le Puma est un des programmes phares de la politique d'équité territoriale. Donc c'est la raison pour laquelle toutes ces actions s'inscrivent dans cette logique. À l'instar des autres villages, Mahmouda osait partir depuis 1992. Donc 30 ans d'errance. Mais aujourd'hui, je pense que cet engagement de tous les acteurs, au premier plan le Président de la République, mais sur le terrain avec des autorités administratives très engagées, font qu'aujourd'hui les populations n'hésitent pas à repartir. La seule condition qui doit les retenir, c'est un peu la question de sécurité. Mais aujourd'hui, dans tout le département de Zikanchor, cette question d'insécurité est derrière nous. Donc c'est ça qui motive un peu tous les villages à repartir. Donc ce don-là est venu au bon moment. Parce que déjà, Mahmouda, il y a des maisons qui sont sorties sur terre. On se bat pour trouver des réunies à gauche et à droite. C'était l'équation. En tout cas, en 1999 déjà, le premier recensement qui a été fait, on était à 327 villages déplacés et affectés par le conflit. Mais aujourd'hui, dans le département, je pense que nous sommes aujourd'hui à quatre villages qui restent, en tout cas dans ce processus-là, parce que nous attendons aussi les questions sécuritaires. Il faut que l'armée nous dise que toutes les conditions sont réunies, il n'y a pas de mine. Donc nous, en tant que responsables, avec l'appui de l'administration territoriale, mais aussi des programmes de l'État, on s'engage. On ne peut pas aussi envoyer des gens dans des zones où les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Donc c'est un cycle de processus. Vous savez, de 82 à 92, ça fait déjà 10 ans. Donc c'était des moments très difficiles. De 92 à 2002, c'était très tendu. C'est là où les gens sont partis. Maintenant, de 2012, avec la venue du président Macky Sall, les choses ont commencé à se stabiliser. Et à partir de 2022, je pense que ce sera le retour massif des populations dans toutes les zones affectées. Je pense que ce sera le retour massif de l'administration territoriale. C'est-à-dire que nous sommes contents de l'administration territoriale. D'abord, à partir du gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le coordonnateur de Timan, et Demba Kéta, mangélé de Gerem, nous sommes contents de ce qu'on a beaucoup pensé parce qu'il est un rêve. Quand on est à l'administration territoriale, il y a un peu de temps. Mais quand on est à l'administration, il y a un eau de camion. Ils ont n'habitude d'être joué à la France. Nous sommes contents de l'administration. Nous sommes contents. Ils étaient contents. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous avons continué pour préparer notre famille, les humains, C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.